Salut EpiTunes, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo de formation sur ACS. Que s'est-il passé lorsque j'ai donné le BAP ? Je pense qu'après on a un peu balayé tout le contour de ce logiciel. On a vu ensemble l'étape de comptabilisation, l'étape de validation. On retrouve donc maintenant cette étape de BAP qui est accessible par potentiellement plusieurs types d'utilisateurs, les administrateurs, le comptable, pourquoi pas le directeur financier, directeur d'entreprise, peu importe, en fonction du rôle, du profil d'utilisateur de la personne. On va retrouver ici donc une babette BAP dans laquelle on va retrouver société par société toutes les factures qui ont été validées définitivement et qui donc en comptabilité sont définitivement incorporées, saisies, comptabilité. D'accord ? Donc ici on retrouve toutes ces factures là dans mon étape de BAP. Alors plusieurs traitements sont possibles ici. Moi par défaut je les laisse toujours ici, ça me permet d'y avoir accès. Je les consulte pas vraiment mais ça me permet d'y avoir accès. On peut également avoir une autre visualisation de cette liste. On peut par exemple, je vous donne un exemple. L'expert comptable passe en fin de mois, vérifie effectivement la comptabilisation de ces factures et une fois qu'il a vérifié la bonne comptabilisation de ces factures, il peut les cocher ici et pourquoi pas les archiver. Le fait d'archiver ici dans les BAP, d'accord, ça ne veut pas dire que les factures disparaissent de cette automatisation comptable. N'oubliez pas, ACS c'est la GED de Sedge donc qui dit GED, dit gestion électronique documentaire, donc dit forcément stockage des factures là en l'occurrence sur le web. On a toujours accès à ces factures via le petit module de recherche qui est ici à droite directement de la loupe. Donc en fonction de votre profil à nouveau vous allez pouvoir voir ou pas les différentes factures en fonction de quel service vous êtes rattaché et ainsi de suite. Mais voilà en tout cas vous avez cette possibilité là de pouvoir archiver ou pas l'étape de BAP pour mettre en place un process. Pourquoi pas de contrôle dans votre entreprise. Donc voilà ce qu'est l'étape de BAP dans ACS. Globalement, il n'y a rien à faire. On aime bien ces petites étapes là où il n'y a rien à faire. La journée est toujours plus courte quand on n'a pas grand chose à faire. Voilà donc écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ces différentes étapes de comptabilisation, de validation, de BAP et ainsi de suite. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout une très bonne utilisation de RCS. Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous n'hésitez pas, vous pouvez contacter BLC Conseil, vous pouvez me laisser un petit message en dessous cette vidéo ou bien rejoindre notre communauté de Discord. On se fera un plaisir de vous répondre sur ce logiciel qui est vraiment un pur produit. Voilà, écoutez, on vous dit à très vite, je vous dis à très vite. C'était Sylvain de BLC. Ciao. Merci. Merci.